Bonjour ! Nul ne sait quand fut découvert le stupéfiant sens de l'orientation des pigeons. Mais chacun sait que c'est à une jolie colombe que Noé confia le soin de vérifier la fin du déluge. Comme nos colombophiles actuels, il la savait capable de retrouver l'arche. Partout dans le monde, la famille des colombidés est regardée avec admiration, images de paix et de pureté, d'amour et de fidélité conjugales, oiseaux sacrés et même icônes de Dieu chez les chrétiens. Au baptême de Jésus, c'est sous l'apparence d'une colombe que l'Esprit Saint descend en personne, prêt à nous offrir son sens de l'orientation divin. Un pigeon voyageur qui se respecte retrouve son pigeonnier quand on le lâche à 1000 km. Au-delà, certains s'égarent. Mais le retour record est de 11 500 km. Saigon, Paris, en 24 jours. Attention, c'est bien l'homme qui a fait du pigeon un champion. Dans l'Antiquité, souverains, guerriers et navigateurs élèvent des colombes. Des tablettes sumériennes de plus de 5000 ans attestent leur dressage. Assyriens, Perse et Phéniciens les entraînaient. Le roi Salomon diffusait ses ordres grâce à elle. Les Grecs transmirent leur savoir-faire aux Romains qui l'apprirent aux Gaulois, avant que Charlemagne ne réserve à la noblesse un oiseau si stratégique. Grâce à leur capacité à s'échanger des renseignements par colombe, les croisés gagnèrent maintes batailles. L'oiseau n'a été surpassé que récemment par la technologie. Les pigeons porteurs de messages servirent pendant le siège de Paris en 1870, dans les tranchées en 14-18 et dans des bombardiers de la seconde guerre mondiale pour alerter en cas d'accident. Savez-vous que 200 pigeons d'actifs roucoulent encore au Mont-Valérien ? Leur Colombier militaire, le dernier d'Europe, appartient au 8ème régiment de transmission. On l'entretient par tradition, mais aussi au cas où. Si survient la panne générale, l'oiseau surdoué prendra le relais. En attendant, l'usage utilitaire du pigeon voyageur a fait place à la passion d'amateurs très présents dans le nord de la France et en Belgique. Mais comment fonctionne ce fameux système d'orientation ? Le pigeon loge dans son nez des micro-aimants. Boussole à plumes, il se repère aussi à la vue et au soleil quand il fait beau. Il enregistre enfin l'odeur des paysages survolés. Bref, il est doté d'un GPS ultra sophistiqué. Mais savez-vous pourquoi le pigeon voyage ? Une seule raison l'habite, rentrer chez soi. D'où qu'on lâche, il active sa boussole et hop, direction son nid ou sa cage, ce qui suppose qu'il s'y trouve bien. J'admire deux motifs supplémentaires de se précipiter à la maison, qui feront tiquer les tenants de l'indifférenciation sexuelle. Les chercheurs ont prouvé que la femelle s'évertue à retrouver ses petits et que le mâle fait tout pour rejoindre sa femelle. Si, avant de l'emmener au loin pour un concours, l'éleveur d'un mâle lui montre sa douce côtoyant un concurrent, l'oiseau n'aura qu'une idée en tête, revenir dégager le rival. L'amour jaloux lui dope les ailes. Je conclue. Notre société pourrait, pour son bonheur, imiter le pigeon voyageur en réhabilitant le dévouement maternel et l'exclusivité sexuelle. Je voyagerai jusqu'au bout du monde pour te retrouver. Je ne vois pas plus belle déclaration d'amour.